bonjour à tous et à toutes bienvenue pour les tirages amoureux du mois de décembre 2021 nous sommes ici avec le dernier signe qui sera le signe de la vierge nous allons voir ce qui va se passer pour le mois de décembre en amour que ce soit pour les célibataires ou les couples j'espère que vous allez tous très bien donc votre signe ce tirage sera pour les vierges ascendant et lune en vierge vous pouvez regarder aussi votre signe ascendant votre signe lunaire surtout qui est consacré à tout ce qui est relationnel sentimentale et c'est le signe lunaire émotion etc alors je vais commencer par un petit message de l'oracle de la création pour voir ce qui se passe en amour pour les vierges décembre en amour qu'est ce qu'on a comme message pour les vierges en amour pour décembre on y arrive bientôt et je vais faire des tirages spéciaux pour les fêtes de fin d'année donc n'hésitez pas à azioté ma chaîne donc abonnez-vous hein chers amis abonnez-vous n'hésitez pas parce que c'est rien pour vous c'est gratuit pour nous c'est utile et comme ça vous recevez toutes les vidéos que je fais vous recevez les notifications vous les ratez pas alors ça traîne quelque chose qui traîne là pour les vierges donc les idées dans ce cheval et puis si vous voulez un petit un tirage personnel pardon pour votre situation amoureuse ou général vous m'écrivez sur le mail qui est sous la vidéo bon nous avons la quintessence joli message je suis l'âme on parle de l'âme sans altération sans jugement sans influence extérieure je suis toi juste à quintessence en m'écoutant tu ne peux te tromper d'accord bon là on parle que vous allez avoir peut-être un ressenti par rapport à une âme soeur vous ressentirez chez quelqu'un c'est ce que j'ai comme comme un message vous ressentirez peut-être une attirance inexpliquée quelque chose que vous qui vous attire comme si vous connaissez la personne depuis toujours et on dit c'est ton âme là qui te parle et c'est pas ton ton esprit c'est vraiment ta quintessence ton âme pureté aucun doute c'est une sûreté en m'écoutant tu ne peux te tromper donc voilà s'il ya peut-être des choix à faire écoutez bien votre votre âme c'est ce qu'elle va vous dire qui sera juste donc on va prendre ici une carte amoureuse pour les vierges pour le mois de décembre décembre 2021 vierges décembre 2021 est ce qu'on a comme message pour l'oracle bon la famille pour certains ici il ya une grossesse qui peut se préparer alors une femme vierge si vous regardez ce tirage vous aurez peut-être une grossesse qui se prépare on le voit sur la carte la lune la grossesse on apprend une grossesse certains ont envie de construire une famille seront dans cette énergie de construction rond ben voilà peut-être avec cette fin d'année c'est fait envie de construire avec leurs partenaires une famille d'être parent ça va parler à tout le monde on va regarder donc justement le reste ce sera avec le tarot oracle de des miroirs et oracle de g là on va prendre une carte avec les anges de l'amour vierge amour en décembre 2021 voilà on à l'opposé on a l'opposé on a du flirt pour certains célibataires peut-être vous allez plutôt flirter que de vous mettre en couple vous allez plaire flirter c'est vraiment être l'énergie de plaire à autrui de pas avoir envie de s'engager c'est l'opposé de celle ci ça veut rien dire on va voir le tirage le flirt c'est je plais je cherche à plaire je plais malgré moi où on me séduit on je suis dans une énergie de séduction alors le tarot surtout est plus important vierge pour le mois de décembre en amour qu'est ce qui se passe merci mes guides nous donner un message pour les vierges ce qui se passe en amour ce qui se passe en amour pour les vierges amour vierge en décembre 2021 tirage en croix ce qui va se passer pour vous alors vous diriez que vous avez alors avec le pape pour moi quand je l'ai en pour on dit c'est bien peut-être de tout cas avec cette carte là une connexion spirituelle à nouveau on parle d'âme est-ce que vous êtes bien avec votre conscience peut-être est-ce que vous avez besoin de vous confessez c'est ce que j'ai sur cette carte comme une confession on conseille de vous de vous mettre à nu peut-être par rapport au mois précédent je sais que vous êtes aussi arrivé à un stade où vous savez ce que vous voulez où vous êtes affirmé face à autrui et peut-être vous prenez votre indépendance et si on nous conseille vraiment de faire un mia culpa ou de pardonner les erreurs ah ouais parce que dans le passé vous avez pu être dans la tromperie on a le diable ou dans la dépendance affective ou dans une relation de dépendance où vous avez peut-être tenu une certaine personne en dépendance en voulant pas la lâcher où il ya eu de la dépendance sur vous qui peut être aussi familial c'est ce que j'avais senti un mois je vois ici je le diable dans le sens dépendance ouais pas dépendant pas dépendance mais je te manipule je te maintiens sous ma coupe donc faire attention que ce soit pas encore là en décembre on va voir la suite moi vous avez besoin de réflexion avec l'ermite là on dirait que vous vous excusez d'avoir eu une mauvaise attitude c'est ce qui pourrait se passer ce mois ci est ce que vous êtes en famille vous allez flirter qui sait bon on nous conseille de faire son mia culpa de dire pardon pourquoi j'ai fait ça alors j'avais pris des bonnes des bonnes décisions le l'ermite nous dit bon je recherche mon chemin qu'est ce qui se passe là c'est pas la solitude je pense pas bon je sais pas si ça peut être une certaine solitude mais c'est plus je cherche à savoir ce que je vais devoir faire je suis un peu perdu bon ça s'améliore avec le soleil alors faudra écouter votre âme moi je vois ici un pardon à faire un mia culpa à faire on va voir les cartes après de l'oracle je suis curieuse c'est comme si on nous dit que certains ils ont ils ont tenté le diable quelque part ils ont été dans le flert dans leur couple ils sont là en train de s'excuser ou demander de l'aide des conseils ils se cherchent les vierges ce mois je sais pas ce que je vais faire mais finalement les choses s'améliorent il ya un arrangement de la situation je pense c'est grâce au pardon que vous faites c'est comme un pardon aussi il ya quelque chose de karmique j'ai l'impression aussi dans cet homme dans ce tirage dans le sens karmique quelque chose que vous avez vécu en relation avec votre âme dans une ancienne vie vous avez revécu dans cette vie qu'il vous faut régler ce qu'on en plein nettoyage vous l'ai dit beaucoup ne veut plus qu'ils ont déjà eu précédemment et puis vous l'avez peut-être revécu et vous demandez pardon parce que vous avez décidé de changer bon on va voir les vierges amour alors vierges amour décembre ça je mets l'énergie dans les cartes vierges amour en décembre 2021 qu'est ce qui va se passer pour les vierges amour en décembre moi j'ai une première ouais la famille est ce que vous avez déjà une construction de famille je sais ce que je dis un il n'a peut-être qu'ils sont déjà en couple qui aurait fait une erreur d'aller flirter soit il ya nouveau cette notion de famille deux fois en trois cartes il y en a qui veulent une famille on va voir la suite bah oui hérédité oui il y en a qui veulent des enfants des vierges ce mois de décembre beaucoup auront en tête l'envie de construire une famille il n'y a rien d'autre à dire la trois cartes de famille d'enfants vierges amour alors on nous dit si vous voulez pas d'enfants va protéger vous les vierges en amour pour le mois de décembre il risque en tout cas d'y avoir des grossesses c'est ce que je vous ai tout de suite dit au départ une nouvelle petite âme qui arrive une décision de d'avoir une famille en tout cas vous en avez envie en manger l'impression si vous voulez pas il ya peut-être un problème de protection qui a bugué pour les vierges bah voilà et il ya des grossesses bon quand on aura qui nous parle que de ça il ya des grossesses pour les vierges ça va pas parler à tout le monde bien sûr on continue en la deuxième ligne on ira peut-être un petit bug de protection la roue tournant alors ça peut être pour l'autre histoire ça parle à les grossesses désir de famille un désir de descendance j'avais vu que vous avez quitté une certaine dépendance à la famille pour vraiment vivre vos désirs c'est la roue de la fortune c'est ce qu'on a eu au tarot et peut-être c'est vraiment ce que vous voulez c'est avoir une famille on doit retrouver un équilibre alors vous allez retrouver votre équilibre peut-être après ce qu'on a eu au tarot ça peut être pendant le mois vous allez peut-être faire on peut dire couper le canif couper la relation avec le canif on entrave dans la dans le couple malgré que vous avez envie de construire une famille et d'être parent on dit quand même que la situation s'améliore parce que vous êtes vous faites pardonner la roue tourne en votre faveur que ça peut créer de l'instabilité on retrouve un équilibre quand même avec la loi trop c'était une fatalité cette tromperie projection temps réunion alors fatalité quelque chose qui devait arriver alors c'est une fatalité tombe enceinte pour moi c'est pas une fatalité c'est une réjouissance en tout cas personnellement peut-être que certains ne veulent pas d'enfants donc on nous dit protégez vous mais il ya comme une grossesse qui risque d'arriver si vous la voulez pas à ce moment là c'est une fatalité ça doit se faire maintenant mais pour moi c'est pas fatal c'est c'est positif ce qu'on parle de projet de temps de réunion l'équilibré miro magnétique vous attirez à vous un roya nouveau l'équilibré on attire à soi bas quelque part d'être inconsciemment une petite âme qui doit ce qui ça doit se faire pour certains un équilibre retrouvé après l'instabilité dans votre vie mais la retourne c'est à dire que les difficultés vont changer en chose en quelque chose de positif si par exemple il y avait des difficultés dans le couple il y avait une intervention extérieure qui peut être famille parents etc qui crée de l'instabilité dans le couple tout à coup il y a un enfant qui arrive et ça va changer complètement la donne voilà ça va changer la donne vous allez discuter avec la famille ça va être une réalisation de projet aussi pour moi c'était c'est le moment moi je sens que c'est le moment bon c'est drôle mais ça va arriver à certains je suis désolé pour la vidéo pour la lui pardon pour la le visuel donc famille hérédité vous l'avez bien vu non pas se protéger où il y a un problème de protection qui fait que on a tout à coup un enfant qui arrive parce qu'il y a comme cette fatalité ça veut dire qu'il arrive même si on ne voulait pas il y aurait eu un déséquilibre déséquilibre dans le couple encore peut-être à cause d'une intervention tierce mais l'équilibre revient instable stable la roue tourne donc ça s'améliore parce qu'il y a quelque chose qui change la donne dans votre relation on dit c'est le moment on va devoir en discuter c'est dans nos projets ou peut-être pas mais c'est le moment je dirais que pour certains vierges cette situation va sauver votre relation alors si ça parle pas d'enfant on va dire ça peut être un projet d'accord je vais aller sur la notion de projet n'arrêtez pas la vidéo on a envie de faire un projet peut-être pour nos enfants ou un projet on va laisser à notre descendance vous avez envie de construire quelque chose ça peut être un bien immobilier une maison une entreprise vous avez peut-être certaines peurs mais ce projet se met en place on dit c'est le moment que ça se fasse vraiment c'est le moment le temps c'est le moment que ça se fasse il y aura des papiers à faire mais la roue tourne en votre faveur sur un projet qui pourrait rapporter aussi de l'argent mais là on ne parle pas trop de sentimentale envoyer quoi que avoir un proche faire un projet en couple vous avez des projets qui peut-être devait pas se faire et qui se feront quand même qui deux qui doivent se faire et quelque chose en gestation à quelque chose qui est en préparation dans votre couple qui peut être effectivement un projet les problèmes de famille oui soit par exemple leur influence elle est en train de changer on fait un projet qui est effectivement pour la famille pour la descendance on s'en peut protéger précédemment où on vous lègue quelque chose à vous et à votre partenaire il y a quelque chose oui il y a vraiment une notion de projet qui se prépare la fatalité je ne comprends pas trop pourquoi elle est arrivée vous attirez à vous quelque chose un projet à mettre sur pied je vais juste demander une carte supplémentaire sur la fatalité pourquoi la fatalité puis j'ai une carte supplémentaire sur la fatalité pour les vierges en décembre 2021 oui l'avion qui s'effondre c'est comme un effondrement peut-être un changement total dans la famille dans votre c'est une chance ouais c'est ce que j'allais dire c'est le moment que ça arrive pour débloquer des choses ce projet qui se met en place qui est en train de grandir peut-être pour le mois de janvier il y a un démarrage total hors cadre familial vous avez vous attirer à vous quelque chose j'ai l'impression qu'il va vous permettre soit de donner quelque chose à votre famille un héritage leçon d'argent ou un projet officiel avec la loi vous voyez ça doit arriver pour une bonne raison peut-être pour rétablir les liens avec quelques personnes quelque chose de karmique pour moi là avec cette carte là assez particulier ce tirage travail je ne sais pas si j'ai regardé l'autre deck avant travail travail sur soi on va regarder les vierges pour le sentimental en décembre 2021 alors les vierges amour on a envie de tranquillité on a des doutes vierges amour décembre 2021 vierges amour décembre 2021 je ne sais pas si vous vous rappelez tout au long de l'année j'ai beaucoup parlé de l'influence familiale autour du vierge ça peut être votre partenaire là cette première ligne nous dit que il y a aussi un coup de chance qui arrive il y a quelque chose d'inattendu qui arrive la fatalité mais qu'il y a une chance un coup de chance qui vous arrive sur des doutes par rapport à votre relation qui est peut-être je ne sais pas si vous allez avoir des vacances pendant les vacances pendant un moment de repos votre relation aura des doutes ça parle quand même beaucoup au couple pour les célibataires si vous faites une rencontre on nous parle plus de flirt mais c'est d'adapter si vous faites une rencontre il y aura des doutes mais il y a une chance présente dans votre tirage ce mois de décembre pour retrouver une certaine chaleur humaine il y a bien une notion spirituelle sur cette histoire les vierges moi je vous le dis il y a une protection divine il y a quelque chose qui va arriver de manière surprenante inattendue qui va permettre peut-être à la famille de se relier qui va raccommoder les liens familiaux qui va donner une descendance à la famille il y a quelque chose comme ça soit un projet soit un enfant d'accord j'essaie d'élargir parce qu'on va me dire ça ne me parle pas du tout parce que c'est vrai qu'il y en a pas tout le monde qui veut des enfants ou qui ne peuvent pas une chaleur humaine qui revient dans le foyer dans votre couple une protection spirituelle qui est présente protection spirituelle encore une fois il y a la lumière sur une situation j'ai l'homme qui s'est retourné donc voilà je m'excuse pour tout à l'heure on ne voyait pas toutes les cartes je suis désolée parce que je n'ai pas regardé là vous voyez deux fois la protection il y a la lumière par rapport à certaines prières ou difficultés qu'il y a eu les vierges amour décembre 2021 amour l'homme la femme et ça c'est la tierce vierge en décembre en décembre en décembre qu'est-ce qui se passe peut-être pour certains oui il y a cette notion de j'avais dit au début vous êtes en couple mais il y a aussi une tierce personne qui peut vous faire de l'effet ah ouais faites attention c'est ce que je disais au début vous êtes en famille en couple vous avez peut-être envie d'avoir un enfant mais vous allez peut-être flirter donc un coup de canif dans la relation elle est là on nous dit attention une femme perfide qui veut vous remettre la main dessus ouais ça c'est la tierce la femme bleue c'est pas la c'est pas la femme officielle encore une carte vierge décembre pour l'amour pour l'amour abus de confiance il y a une femme il faudra vous méfiez les vierges d'accord pour certains bien sûr prenez ce qui parle pour vous la chance abus de confiance hypocrisie il faut aussi d'une femme vous êtes protégé protégé la chance dessus donc une personne ex qui risque de revenir ou une femme qui est dans la famille je vous ai dit avec qui ça ne va pas qui ne veut pas vous voir faire votre vie je l'ai dit plein de fois pour les vierges alors on est en période de calme on se pose des questions comment ça va se passer comment on va évoluer la situation justement par rapport à ça ça peut être aussi une femme extérieure qui est pas forcément une maîtresse ça peut être une soeur ça peut être une maman ça peut être quelqu'un qui a une influence sur vous qui abuse un peu de votre confiance la chance un coup de chance arrive qui redonne la joie à la famille à l'unité totale et un accord total et on tire à tous voilà un petit peu ce qu'on a il y a une amélioration au niveau amoureux grâce à un projet qui va relier tout le monde un projet qui relie tout le monde ou un enfant voilà mes chers amis vierges merci pour vos retours vos commentaires on va commencer je vais faire les tirages de la semaine pardon puis les tirages ce sera plus tard ce sera des tirages je vous ai dit pour la fin fin décembre les fêtes à bientôt à bientôt